La situation économique de notre pays s'améliore. Les principaux indicateurs économiques sont au vert depuis le début de cette année. Bien entendu, grâce à toutes les réformes que notre pays a lancées, et les stratégies et les visions, notre pays aujourd'hui est sur le bon chemin, sur le plan économique et sur le plan financier. Cette année, nous prévoyons un taux de croissance de 5%. Grâce à la contribution de l'ensemble des secteurs, bien entendu le secteur agricole est un grand contributeur à cette amélioration de la croissance. Les investissements extérieurs ont progressé depuis le début de l'année de l'ordre de 20%. C'est ce qui démontre encore une fois l'attractivité de notre pays. La réduction ou le retour progressif de l'équilibre du cadre macroéconomique est en marche, puisque les objectifs en termes de déficit budgétaire et de déficit du compte courant de la balance des paiements seront atteints cette année. Nos performances à l'export sont vraiment notables. Le déficit commercial depuis le début de l'année recule de plus de 20%, avec une forte augmentation des secteurs exportatrices, des secteurs exportateurs tels que le secteur de l'automobile, mais également une réduction de la facture énergétique et des céréales qui ont contribué à cette réduction du déficit de la balance commerciale. Donc notre pays, grâce à l'effort considérable et des politiques déjà engagées, grâce aussi à toutes ces réformes, est sur la bonne voie, en amélioration de son contexte de relance, en amélioration de son cadre macroéconomique. Et ceci intervient bien entendu dans une conjoncture malheureusement internationale qui n'est pas des plus favorables. Il y a encore beaucoup de risques qui pèsent sur le monde, sur le plan économique. Nos principaux partenaires en Europe améliorent leur croissance, mais ils restent relativement faibles pour aider à accélérer la demande extérieure adressée au Maroc. C'est dans ce contexte qu'intervient le projet de loi de finances 2016, pour prendre en considération les besoins et les réformes qui seront lancées dès l'année prochaine. Et ce projet de loi de finances a comme priorité et comme grande orientation d'abord la concrétisation et l'opérationnalisation justement de tous ces projets, de toutes ces réformes structurelles que notre pays a engagées. Je parle de la régionalisation avancée et sans besoin de financement pour lui assurer un bon démarrage. Je parle de la loi organique des lois de finances qui crée une rupture par rapport au passé en matière d'élaboration, de réalisation, d'adoption et de contrôle des lois de finances. Je parle également de cette priorité donnée à ce que notre croissance, qu'elle soit plus inclusive, qu'elle puisse bénéficier à tous les Marocains. Donc ceci renvoie à cette préoccupation de réduction des disparités sociales et spatiales à travers des programmes importants que le gouvernement a lancés, notamment financés par le Fonds de cohésion sociale, mais aussi à travers ce grand programme de 50 milliards de dirhams pour financer plus de 20 000 projets au milieu rural et qui concerneront plus de 24 000 douars.